Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Black Desert Online. Le sujet de cette vidéo sera très simple, il sera donc de comment on peut gagner de l'argent facilement, c'est pas un titre plus technique, c'est un peu tout ce que j'ai fait au début du jeu et ce que je fais de temps en temps pour me changer les idées quand j'en ai marre de créer dans les zones THL. Donc je vous retrouve tout de suite après l'intro. Avant de commencer cette vidéo que vous allez regarder, je vais quand même vous expliquer ce qu'on va faire ici. Donc je vais essayer d'aller crescendo, c'est-à-dire qu'on va commencer par des tips de débutants et on ira de plus en plus vers des kits avancés. Donc ne vous inquiétez pas si à des moments vous dites « Ah, là je ne peux pas faire, ce n'est pas mon niveau », et bien vous aurez largement, je pense déjà, à ces tips pour vous en sortir au niveau de l'argent sur Black Desert. A tout de suite. Donc, tips numéro 1. Vous venez de commencer le jeu et vous ne savez pas vraiment trop quoi faire, et bien tout simplement, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit dans une petite vidéo qui pop-up juste en haut à droite. Vous pouvez donc vous rendre dans les quêtes principales, donc en appuyant sur la quête haut, on en allant dans le deuxième onglet. Et dans le deuxième onglet, vous avez plusieurs catégories. Et la première catégorie qui va vous intéresser énormément, que vous commenciez un perso ou pas, ça va vraiment permettre de découvrir le jeu et gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans le début du voyage, vous allez avoir donc des quêtes. Ce n'est pas les mêmes que celles-ci, puisque celles-ci datent d'un peu longtemps, elles ont été refaites entre-temps. En gros, quand vous allez faire ces quêtes, vous allez avoir parfois des lingots, etc. Et voilà, par exemple, des lingots ici, donc de Lorraine. Ces lingots valent en général 1 million dans toute la cité. Il y aura des lingots de Lorraine, des lingots de Balenos, des lingots de Calpheon, etc. Ils vaudront tous 1 million. Il y en aura des petits qui coûtent 100 000. Et ça, ça vous fait vraiment une grosse rentrée d'argent. Vous pouvez facilement monter à 100 millions en faisant toutes les quêtes 1 à 50, plus quelques autres petites quêtes qui seront à côté. On va dire au moins 50 millions en faisant les quêtes 1 à 50. C'est vraiment le plus grotiste pour les débutants. Vous pouvez faire 50 millions facilement, faites des quêtes. C'est vraiment simple, bête et méchant. Il y a juste à courir auprès des PNJ et des tout petits boss, parfois, de temps en temps. Et à la fin, vous aurez une armure de magie faible. Une armure de magie faible, vous pourrez la passer en armure de magie forte, qui vous donne en plus la place d'acheter du stuff en tri tout de suite, qui permet d'économiser de l'argent sur plus tard. Et donc, pour avoir cette armure, une fois que vous êtes niveau 56, vous vous rendez à Tulem. Et donc, au PNJ à côté. Et vous allez avoir votre armure de magie faible. Et cette armure-là, en fait, vous allez avoir une petite quête en virgule, qui va pop, ça sera armure de magie faible. Et en fait, il faudra aller la montrer à Tulem. Et une fois que vous l'aurez montré à Tulem, il va vous dire d'aller voir le forgeron. Et vous allez faire des petits allers-retours comme ça, 2-3 allers-retours. Et vous aurez des pierres magie concentrées. Donc, ça vous permet d'opt-y plus tard, d'économiser encore de l'argent. C'est comme si vous allez gagner de l'argent, où vous n'avez rien à faire à part faire des quêtes. Vraiment, premier tips, faites ça. Faites les quêtes à 1,50 si vous commencez le jeu. C'est super important. Vous allez gagner presque une armure en tri. Vous allez, contrairement à toutes les autres armures du jeu, gagner en plus 20 précisions pour l'instant armure. C'est vraiment pas négligeable. Également, pour finir sur ce tip, même si c'est pas de l'argent, dans ces quêtes, vous allez avoir une quête vers la centième qui vous donne un costume de Serendia. C'est super important à aller chercher. Ça doit être vers les chevaliers de Delphes en général. Vous verrez, vous aurez un petit costume à aller chercher. C'est super important d'aller chercher. Pourquoi ? Ça vous donne de nouveau en speed. Et vous pouvez, grâce à un ticket du Cash Shop, aller l'échanger. Je crois qu'il est dans Utile. Et voilà. Ticket de charge de costume. Et en gros, vous pouvez le mettre sur la bille que vous donne cette quête. Ça vous permet d'aller chercher de nouveau en speed et de mettre celui-ci ici. Voilà. Là, cet emplacement-là. Il n'est pas dans les costumes. On passe au deuxième tip. Comme pourrait le dire Benjamin Franklin, le temps, c'est de l'argent. Et pour gagner du temps sur Black Desert, vous allez avoir besoin d'un cheval. Oui, d'un cheval. Et en fait, ce cheval, essaye de le prendre quand même assez tôt. C'est-à-dire, pas quand vous allez être niveau 62. Essayez vraiment d'aller le chercher quand vous êtes niveau 56. C'est assez important. Aller pas chercher un T8 courseur, ça sert à rien. Juste, moi je vous conseille d'aller chercher un T6 ou un T7. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Mais il faut quand même avoir deux compétences très importantes, qu'elles soient montées ou non. On s'en fiche, vous pourrez le faire vous-même. Il n'y a pas de souci. Donc les deux compétences qui nous intéressent sur un T6, ça va être dérapage et accès de fugue. Donc vous voyez, sur celui-ci, il n'y a pas. Sur celui-ci, il n'y a pas. Etc. Et donc si vous voulez être sûr de trouver plus facilement, vous pouvez filtrer par compétences et chercher tout simplement accélération flucturante. Et là, vous voyez qu'il n'y en a pas en tiers. Parfois, il y en a. Essayez d'attendre un petit peu qu'il y en ait. Ça ne coûte pas si cher. Ça va vous coûter 30-40 millions. Ça va vous faire gagner des centaines de millions. Croyez-moi, si vous êtes en retard sur un boss, un T6 avec Axel Fluid Rift et Drift, pardon, peut vous faire gagner, je dirais, 10 minutes de trajet sur votre trajet si vous allez à pied ou avec un cheval qui n'a pas ses compétences. Pourquoi ? Je vais vous montrer juste après, avec mon petit courseur, ce que ça fait. Donc là, sur un T7, donc là, il est un petit peu trop cher parce qu'il est courseur. Donc lui, là, il a des rapages Axel Fluid Rift. Vous pouvez voir, il est T7, presque au niveau 30. Ça coûte 60 millions. Ça reste raisonnable. Vous ne pourrez pas avoir beaucoup moins cher, je pense. Ça reste quand même correct. Voilà, 60 millions. Et vous allez me dire, pourquoi il faut ses compétences et pourquoi on va prendre les compétences basiques ? Là, vous allez voir, je vais y aller la plus de vie. C'est normal, je les rapatrier. On se retrouve donc pour tester les deux compétences qui sont dérapage et Axel Réaction Fulcurante. Ils se retrouvent par Drift et Axel Fulgu en anglais. Du coup, vous allez tout simplement pour Drift. La première compétence, si vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas trop comment ça marche. Vous allez sur PS4 ou sur Xbox, c'est pareil. Je pense qu'il y aura juste des commandes et vous les diront de façon ce que c'est. En appuyant sur P, vous avez... Voilà, ça vous dit exactement comment on peut faire. Donc, il faut aller à gauche ou à droite tout en appuyant sur bas. Donc, en gros, on va courir. Et une fois qu'on court assez vite, vous voyez, le perso commence à courir un peu plus vite, vous allez faire S et D. Voilà, vous avez fait un Drift. Quand on commence, on appuie sur S et D. S et D, vous voyez ? On peut même en faire deux d'afflées. On continue. On fait S et D. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous pouvez le faire QS. Là, vous allez me dire, mais ça ne sert à rien. Vous avez vu comment ça me ralentit. Sauf que c'est bien en fait de cancel l'anime d'Axel Fugus. Je vais vous montrer. Donc, Axel Fugus, c'est en bas assez vite. On appuie sur F. Voilà. Moi, j'ai double Axel Fugus parce que mon choix de T8 qui coûte 1 milliard. Mais ne t'inquiétez pas. Je dirais presque aussi vite que moi. À peu près 20% moins vite. Mais entre 1 milliard et 60 millions. Mais avec mon prix, ça ne reste pas très rentable. Du coup, voilà. Pour Axel Fugus, on appuie juste sur Z et sur Mage. On appuie sur F. Ce n'est pas trop dur. Maintenant, on va passer au combo. Donc, entre guillemets, vous allez courir vite. Et vous allez appuyer sur S et D et F. Z. S et D, FZ. S et D, FZ. Voilà. O. Q, S, FZ. Q, S, FZ. Voilà. Et donc là, grâce à ça, vous allez gagner du temps fou. Imaginez un boss pop. Tant 5 minutes, là. Je suis à Granat. Je suis dans une des dernières villes du jeu. Voilà. Et bien, je peux clairement aller à Xarca. Qui se trouve ici, là. Très très loin. En 5-6 minutes. Avec votre cheval, vous pourrez y aller en 6-7 minutes. Donc, vous avez largement le temps d'aller taper au moins une fois sur Xarca. Donc, je n'ai plus d'excuses. Ouais, j'ai pas de perso. J'ai pas de re-roll. Voilà. Un tips numéro. Et donc, ça, ça nous permet de passer sur le tips numéro 3, qui est Faites vos boss. Je vais vous afficher à l'écran le planning des boss, que vous pourrez retrouver juste en dessous dans la description, en point PNG. Il manque juste Muraka et Kint le mercredi soir, je crois, à 23h15. C'est parce que ça a été rajouté très récemment. Sinon, voilà. Donc, les boss les plus importants qui sont affichés ici, donc, sont Garmote et Vell. C'est vraiment les boss focus en priorité. C'est-à-dire, ouais, je commence le jeu et tout. Oui, vous commencez le jeu. Sauf que Garmote vous donne... Peut vous donner 3 milliards. Avec un item qui s'appelle le cœur de Garmote. Vous l'aurez compris, hein. C'est la Garmote. Voilà. Il coûte 3 milliards. Il y en a des fois pas à l'HV. Donc, voilà. Il vous donne aussi un lot de Caphras variant de 50 à 100. Vous pouvez voir que le prix des Caphras, c'est 2,8 millions. Vous pouvez donc monter à une belle petite somme en vendant vos Caphras. Vous pouvez monter, voilà, jusqu'à 270, 280 M facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous loot ? Il vous loot également le pet de Garmote. Les pets, ils sont... Je crois... Voilà, ils sont ici. C'est les jeunes dragons et carlottes. Donc, ça coûte 1 milliard. Ah, il n'y en a pas à l'HV. Donc, dès que vous enlouvez un, vous allez avoir ma stun. Et Vell, c'est un boss qui se trouve dans l'eau. Là, ça, je vous laisse trouver une guilde. Vous regardez la petite vidéo que j'ai faite sur Vell. Popis. Voilà. Du coup, pour continuer sur les boss. Les boss, sinon, après, les plus importants sont Zarka. Car très facile, ils tombent très rapidement. Ils sont également Karanda, qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, il y a le petit Koutoum, qui se trouve ici. Et le petit Noover, qui se trouve ici. Pour le Noover, c'est très simple. J'ai fait une vidéo. Vous pouvez savoir comment aller dans le Bézard. Pour Koutoum, il y a juste à cliquer dessus. Pour Zarka, j'ai fait une vidéo aussi. Mais vous pouvez simplement, sinon, cliquer dessus. Et pour Karanda, j'ai fait également une vidéo. Oui, juste cliquer dessus. Je vous conseille d'avoir des persos, même qui sont au niveau 20, 50, tout ce que vous voulez, sur des boss qui sont très à les éloigner. Si, par exemple, vous vous farmez ici, là, pour aller à Zarka, il n'y a pas de souci. Mais pour aller à Koutoum, ça fait un peu loin. Ça fait une petite trotte pour pas grand-chose, ça se trouve. Il vaut mieux avoir un petit reroll là-bas. Voilà. Après, vous pouvez suivre ce pli de planning qui est toujours affiché à l'écran. Et vous dire, moi aujourd'hui, je vais faire tel boss. J'utilise-vous un truc. Plus vous ferez de boss, plus vous aurez de chance d'en dropper. Ça s'arrête là. Voilà. Tips numéro 4. Si vous êtes niveau 56, 57, et que vous vous dites, ouais, je ne sais pas trop où faire de l'argent. Je n'ai pas encore beaucoup d'AP. J'ai que 100 d'AP. Je n'ai pas eu beaucoup de chance sur les boss et tout. J'aimerais bien avoir ma petite Zarka, mais j'aimerais bien l'acheter directement en prix ou en tri. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire, donc, du grind. Mais pas du grind en tapant que les mobs. Vous allez faire du grind en tapant les élites. Donc, qu'on est à Média, juste à côté de Tarif. Et donc, à Média, il y a plusieurs zones pour se faire de l'argent. Il y a les repères des bandits, la mine abandonnée, et les ailes. Pourquoi ces trois zones-là ? Les man, vous pouvez aussi les compter dedans. Je ne les ai presque jamais fait. Vous pouvez compter man et tombe de soldat si jamais l'astuce que je vous dis ne marche pas sur votre serveur. Donc, en gros, vous allez arriver sur le jeu. Il y aura plusieurs serveurs. Si vous êtes sur Xbox, il y en a quatre. Si vous êtes sur PC, il n'y en a plus. Si vous êtes sur Xbox, il y en a, je crois, une dizaine. Et en gros, sur ces serveurs, vous pouvez switch toutes les 15 minutes. Ça doit être écrit, voilà, quelque part ici. Et donc, si vous swappez de serveur, les monstres que vous n'avez pas tués sur l'autre serveur peuvent être présents sur le serveur. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, en gros, au Helm, déjà, vous pouvez récupérer, bien sûr, les petits accès. Ça vous fait de l'argent économisé sur des accès que vous pouvez acheter à l'HB. Les triasus-là, mais ça, je vous laisse trouver sur votre carte. Ça se trouve facilement. Pourquoi faire de l'argent au Helm ailleurs ? Au Helm, vous allez des élites. Il y a les élites des Helm, les élites des Man, les élites des bandits errants, les élites de la mythe de fer abandonnée. Et en gros, cette élite-là, quand on vous loot des pierres de Cafras, on vous loot plein de pierres d'armure, d'armes, de poussière des anciens. C'est vraiment incroyable ce qu'on veut loot. Et je vous le dis, en faisant juste le tour des élites sur les Helms, ensuite, on passe sur les Man, ensuite, on passe sur les Bandiers errants. Vous changez de serveur, vous faites le tour dans l'autre sens, Bandiers errants, Man et Helms, et vous recommencez. Vous rechangez de serveur quand vous avez fini les élites des Helms, et vous faites ça. Vous pouvez vraiment monter entre 30 et 50 millions de l'heure, juste en vendant les Cafras, les pierres d'armes, et les armures. Vous allez voir, vous allez en avoir tellement que vous allez vous dire, putain, mais pourquoi les gens, ils farment ailleurs ? Moi, je vais faire quoi ça toute ma vie ? C'est trop bien. C'est vraiment une très bonne astuce au début, surtout si vous commencez sur PS4. Pourquoi ? Parce que les gens ne vont pas connaître les élites, ne vont pas forcément avoir l'AP et les centres d'AP pour aller tuer les élites. Ils vont se dire, ouais, il y a des gros mobs et tout, ils vont te tuer, j'ai pas envie. Alors vraiment, les élites, au début, ça peut être un peu dur, mais vraiment, je vous le dis, vous vous mettez, même au pire, vous vous mettez à deux en groupe, et il y a un coup, il y a un de vous deux qui loot, et un coup, c'est l'autre. En gros, je ne vous conseille pas de mettre les offres spéciales, surtout pas sur PS4, vous avez de nouveaux marchés, c'est pas intéressant, même sur PC ou autre, c'est plus du tout intéressant, les offres spéciales. Il y a un de vos potes, donc vous faites le boss à deux si vous n'y arrivez pas tout seul. Et en gros, le boss A, c'est Kevin qui le tue, et le boss B, c'est Jean. Et du coup, vous tournez, vous tournez, et à la fin de l'heure, vous ne serez pas 50 millions comme des personnes qui ont plus d'AP, mais vous ferez peut-être 25 millions chacun, et c'est déjà énorme, croyez-moi. Ensuite, tips numéro 5. Là, on passe à du farm massif, massif, massif. C'est-à-dire, on va farmer pour faire de l'argent. Dans BDO, il y a plusieurs façons de faire de l'argent quand on farm. Soit on farm pour avoir des accessoires, je vais vous montrer ici. Donc on va dans les wikibutins, et en gros, dans wikibutins, il va y avoir ce qu'on peut drop. Dans les zones endgame, pourquoi je passe au endgame ? Parce que je vais pouvoir vous montrer beaucoup plus facilement les choses. Par exemple, dans une zone que j'ai beaucoup farm, les Mirimak, il va y avoir les tokens, qui coûtent 17 500, qui ne sont pas présents ici, mais on peut drop des tokens, ne vous inquiétez pas, c'est normal, 17 500. Et en gros, vous vous en droppez entre 1 et 3 par mob, et 1 sur les vovaros obligatoirement. Mais ensuite, sur ça, vous pouvez drop des Valtara, qui coûtent 45 millions, et vous pouvez drop toute cette panoplie d'items. Le plus intéressant sur cette panoplie d'items, c'est la forêt furie, le souffle, et la cafras. Et bien sûr, la Valterra qui coûte 45 millions. Le Lemoria, ça tombe très très rarement, ne comptez pas dessus. En tout cas, Mirimak. Bref, pour revenir, vous allez me dire, c'est quoi les Mirimak, moi je connais pas, j'en arrive, je suis sur PS4, je comprends pas, moi je suis sur PC, je comprends pas non plus, je viens juste de commencer le jeu. Et bien, il y a plein de zones, par exemple, les bandits errent, des gaz, on va encore descendre, on peut descendre sur les Helms. Les Helms, voilà, donc il y a du Grunid, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi des Tom qui coûtent 2 millions. Et en gros, ça, ça va être des Loutrards, les autres, que vous allez avoir quand même relativement souvent sur les zones BL et surtout sur les Élites. Sur les Élites, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tom Amédia, les Livres Interdits, ça se vend vraiment très bien. Il y a beaucoup d'Events, il y a les Sceaux de Gardien sur les Golems au Helm, il y a vraiment beaucoup de choses, et tout ça, c'est que du bonus. Moi, je vous conseille soit de les vendre, soit de les donner à votre fée. Je suis jamais perdu. Du coup, ce que vous allez focus quand vous allez commencer le jeu, c'est pas les tokens, parce que vous n'allez pas farm suffisamment vite pour avoir beaucoup de tokens. Ce que vous allez focus, c'est plus les loots rares, un petit peu. Donc moi, je peux vous conseiller une zone très bien pour faire de l'argent. Et vous allez me dire, tu peux nous dire ? C'est la chapelle de la magicienne pour les boucles d'oreilles de magicienne. Elles ont un peu baissé, parce qu'il y a eu pas mal d'Events, on a pu gagner de la paix et tout. Mais sur PS4, ou sur Xbox, ou sur d'autres plateformes. Ça peut être très intéressant. Même sur PC, ça reste très intéressant. 9 millions pour un item quand vous êtes niveau... C'est une zone vraiment où il faut 50 d'AP. C'est vraiment des squelettes qui n'ont pas de PV. Et en gros, en plus, au début, quand vous êtes niveau 56 dans cette zone, vous allez drop obligatoirement une magicienne. Et dites-vous que même si les magiciennes tombent très bas, quand vous fondez les magiciennes, ici avec du meulage, l'échauffage, pardon, vous allez obtenir entre 1 et 2 éclats tranchants. Et des éclats tranchants, ça vaut à peu près 3 millions. Voilà pour le petit tips. Moi, je vous conseille de regarder où ça les farm, soit pour les tokens, soit pour les loutrares. Je commence en tout cas... Enfin, je commence. Je vous dirais de commencer surtout par les loutrares au début, que ce soit par les bouts de main et de magiciennes ou par les élites de médias. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, une fois que vous montez, je vous conseille plus les pare-chauds de pieds à fées dans la zone de Valencia. Ça vaut entre 2 millions et 3 millions. C'est vraiment un apport conséquent. Ensuite, une fois que vous avez passé la zone de Valencia, vous avez à peu près 230, 240 AP. Je vous conseille plus d'aller farm dans une zone où il y a des tokens qui valent cher, c'est-à-dire où les tokens sont à plus de 6 000, 7 000 unités, c'est-à-dire Hackman, Manchu, Mirumok, Histrica, Astral, ce que vous voulez. Mais il y a des tokens qui valent cher. Pourquoi est-ce que vous allez tuer beaucoup, beaucoup de mobs vite ? Il faut essayer de réduire cette cadence entre les mobs beaucoup plus forts qui vous donnent des gros tokens. tips suivant. Comme vous pouvez voir à l'écran tout à l'heure, j'ai eu un pop de rift qui est arrivé. En fait, ce pop, il est super intéressant. Pourquoi ? Parce que si on se rend dans la fenêtre de la faille ici, vous allez pouvoir voir que là, j'ai deux rifts en cours. En gros, si je vais faire ces rifts, j'ai des chances d'avoir le vestige de la faille. Je vous explique comment l'avoir juste après. Et cette boîte, il y a plein de petits trucs qui sont obligés d'avoir. Vous êtes obligés d'avoir tout ça quand vous faites une rift. Une rift, c'est des failles options. Et donc, dans ces coffres, vous avez au minimum dans cette rift-là, un anneau de gardien croissant qui vaut 30 millions ou d'autres trucs qui valent au minimum d'avoir une ceinture d'orquegral qui vaut 15 millions. Alors, vous faites un boss, vous gagnez 15 millions. Je vous conseille pour ces rifts d'attendre qu'ici, le chiffre soit 1. Donc, celui-ci, vous voyez, le loot est un peu plus bas parce que le boss, il est plus facile. Il a une bordure argente ici. S'il avait une bordure bronze, il serait encore plus facile. Voilà. Par rapport au difficulté. Donc, en gros, essayez toujours de faire vos rifts. C'est vraiment un gain non négligeable. Comment vous pouvez avoir vos rifts ? Il faut être niveau à 56 et accepter une quête de l'esprit occulte qui vous donne 5 larmes d'ail. Tout simplement. Une fois que vous avez ça, vous aurez des rifts qui peuvent pop. Les pop sont complètement aléatoires. Il n'y a pas j'ai entendu 3 jours j'en avoir. J'ai entendu 0 jours j'en avoir. C'est complètement aléatoire. Que vous soyez connecté ou déconnecté, bien sûr. Ensuite, pour les rifts, comment on va avoir le vestige de la faille ? C'est très simple. Vous allez dans haut, dans suggérer. Vous allez avoir une série de 13 quêtes où il y a le forgeron légendaire. Et en gros, à la fin de ces 13 quêtes, vous allez avoir une connaissance sur les forgerons légendaires. Et c'est exactement ce qu'il vous faut avec la quête de vestige de la faille. Tout simplement. Tip ce suivant. Comment gagner de l'argent sur Black Desert Online si vous n'avez pas grind ? Et bien, tout simplement, vous avez les métiers. Vous pouvez voir que tout à l'heure, je suis passé artisan 1 en récolte. Et oui, la récolte, c'est un des métiers qui rapporte le plus d'argent. Donc, tout simplement, pour faire de la récolte, vous cherchez ce que vous voulez récolter. Par exemple, vous récoltez des arbres. Et bien, vous prenez une hache de bûcheron et vous récoltez. Et c'est très simple. Et en gros, quand vous allez récolter, vous allez avoir plein de ressources. Et bien sûr, ce que vous voulez avoir pour les revendre, pour vous faire de l'argent, ça va être les éclats durs, les éclats tranchants, les pierres de capras et les pousseurs des anciens qui vous donnent des pierres de capras. C'est vraiment les 4 loot les plus importants que vous allez faire de la récolte. Et comment améliorer vos loot de récolte ? Si vous avez un ami qui commence le jeu, n'hésitez pas à le parrainer en lui achetant le jeu à 10 euros sur PS4, Xbox. Ça va bientôt sortir normalement cette feature si elle n'est pas arrivée encore. Donc en fait, c'est une feature où vous payez un pack à 10 euros et quand votre ami monte niveau 30, vous récupérez soit 10 euros, soit un hérisson, soit un panda. Et en gros, le hérisson, je peux vous montrer ici. Moi, je l'ai tiré parce que j'ai parrainé quelques amis et que j'ai sacrifié d'autres pets, bien sûr pour l'avoir. Eh bien, tout simplement, il augmente la quantité de récolte. C'est-à-dire que si vous avez un hérisson en tir 1, vous allez avoir 10% de chance en plus de récupérer des items en plus quand vous allez récolter. Par exemple, ici, je ne pense pas que j'ai eu de l'eau en plus. Mais sur celui-ci, peut-être. Moi, j'ai 40% avec mon tir. En gros, c'est simple. C'est 10, 20, 30 et 40... Non, je crois que c'est un peu moins. Je crois que c'est 10, 15, 20 et 40% par rapport au tir. Donc, il y a quand même une grosse différence avec le tir 4, mais ça arrivera tout seul, vous inquiétez pas. Vous voyez ici, j'ai drop deux fois. Pourquoi ? Parce que mon premier loot, j'ai eu Bois d'arbre à mousse au rondin et après, j'ai re-loot, j'ai eu Bois d'arbre à mousse, au rondin et branche de moine. Donc, j'ai loot deux fois sur le même arbre. Ce qui fait que pour un d'énergie, j'ai cassé deux arbres. Ce qui vous fait gagner un temps de malade. Ouf, des arbres. D'accord ? Ça peut vous servir pour la quête des Ferrières pour avoir votre voilier que vous pourrez revendre. C'est le type qui va arriver juste après. Je vous conseille d'aller à Bazar Grins de Sable si vous avez déjà Valencia sur la version à laquelle vous jouez et d'aller dans le Havre du Pella. C'est une zone qui est juste après le désert. Pour y aller, c'est très simple. Vous regardez ma vidéo sur Noover et à un moment, là, vous allez voir une colline. Vous montez sur la colline. Vous allez à gauche et une fois que vous êtes à gauche, tout simplement, vous allez voir un petit peu d'art, un petit peu de trucs comme ça. Vous dirigez là-dedans et là, vous aurez des petits stacks. Je vais essayer de vous mettre une image. Voilà. Donc, avec des pieds. En gros, vous montez dessus et vous les cassez. Autre tip, c'est pour la récolte. Je vais tout faire dans la même vidéo, ce sera plus facile. C'est moi, je ne crois pas de vidéo de live skill. Vous pouvez CTRL. Vous appuyez sur CTRL pour avoir la souhait. Et quand vous faites CTRL-Click, vous voyez, on peut se déplacer avec CTRL-Click, mais ce n'est pas ça. Vous allez appuyer sur CTRL-Click droit. Et en fait, vous pouvez voir que ici, si l'arbre, on peut le récolter, on peut le récolter à distance. Vous allez me dire, mais non, si on peut récolter à distance. J'ai un petit coucou Mden et le Mithel qui m'ont appris ce petit tips. En gros, vous pouvez vraiment recontrôler la distance. Je suis vraiment loin de l'arbre. Et c'est quelque chose qui est connu dans le jeu. C'est une mécanique bien sûr autorisée. En gros, regardez. Ici, je suis au milieu des deux arbres. Je mets toujours au milieu des deux arbres en général. Et je vais me mettre sur l'arbre. Et pendant que je suis sur l'arbre, je vise l'autre arbre et je récolte. Ce qui fait que je ne perds pas de temps entre deux arbres. Voilà. C'est un petit tip pour faire gagner un petit peu de temps. Ça peut vous servir au début du jeu. Si vous jouez sur Xbox ou sur Xbox, je ne sais pas du tout si on peut contrôler le manette. Je ne sais pas. Mais essayez. Vous trouverez peut-être. Donc, j'allais dire, le prochain tip, ça va être à Eferia. Vous avez donc des quêtes journalières tous les jours à faire pendant 30 jours que vous allez pouvoir aller chercher à Filaberto Falazi. Et en gros, ça vous donne un permis de voilier. Et ce permis, il vous en faut 30 pour avoir un voilier d'Eferia. Ce voilier d'Eferia coûte à peu près en général dans les 300 millions. On va regarder. Je vais taper ça. Voilier d'Eferia. Ça, c'est des items qu'on peut mettre dessus. Voilà. C'est le voilier. Ce n'est pas la frégate. La frégate, c'est encore plus dur. Donc, le voilier coûte ici 380 millions pour une quête de 30 jours. Vous n'avez pas grand-chose à faire à part un côté du bois à côté et avoir des ouvriers. On passe aux derniers tips parce qu'il faudra bien s'arrêter un jour dans cette vidéo. Les tips avancés, c'est quand vous avez un peu de temps, un peu de contribution ici, sur les points de contribue, d'essayer d'avoir des chemins optis d'ouvriers pour vous faire des caisses, des caisses, des caisses. À l'heure actuelle, je n'ai pas beaucoup de turn-in parce que je n'en fais presque pas mais c'est très rentable. Vous pouvez faire des caisses de calféon. Je vous les conseille d'aller faire à Granat ou des caisses de bois de Serendia ou autre. Par exemple, vous allez sur un établi minéral pour faire du bois, pour faire des caisses de bois. Ici, vous prenez par exemple une caisse de lingots d'acier et pour faire cette caisse, il vous faut 10 lingots d'acier et une pierre noire. Comment vous allez faire ? Il vous faut juste un ouvrier à calféon et les compos dans votre storage, donc dans votre dépôt. Il vous faut 10 lingots ici et une de pierre noire et une de pierre noire. Après, vous lancez votre ouvrier, il va le faire tout seul. Comment choisir votre ouvrier ? C'est simple. Pour tous vos ouvriers dans toutes les villes, vous en avez un gratuit et vous pouvez rajouter des storage. Par exemple, on se retrouve à Vélia. En général, ça va être une de mes banques principales au début du jeu parce que c'est un peu la ville des débutants et une ville pour enchantre pour plus tard à cause dure et blatte. Tout simplement, vous allez avoir ici des dépôts pour pouvoir stocker plus de matériaux sans acheter dans le cash shop. Vous allez avoir des lodgings pour les ouvriers. Vous allez avoir des petites maisons si vous voulez faire de la FK connaissance avec la bibliothèque sur tous vos persos, etc. Je vous conseille de tous les prendre à Vélia, c'est super important et de prendre à chaque fois le bois et les minerais ou, si vous commencez le jeu, de prendre, bien sûr, tout ce qui est viande de poulet, œuf. La seule note que je peux vous dire qu'il faut prendre absolument, c'est la production de miel. Les ouvriers ne tournent plus. Il faudrait que je les relance juste après la vidéo. Le miel, c'est vraiment quelque chose qui se vend bien, que ce soit du début du jeu si vous commencez sur PS4, Xbox ou sur notre version à l'heure actuelle sur PC. Dernier tips pour cette vidéo. Pour cette vidéo, on va finir par le tips le plus avancé, je trouve, pour moi. Ça va être le tips d'aller tout simplement enchant de son stuff. Moi, je vous conseille toujours d'aller à Vélia avec du Reblat, vous avez le Forgeron, vous avez deux Forgerons, vous avez le Reblat et vous avez le Milicien qui se trouve à côté de l'instruction de compétence. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir monter des Fallstack et tout. Ça, après, je vous laisse voir d'autres guides, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'appelle par monter son stuff ? Imaginons, moi, je joue Archer et je veux une Zarka. Soit je peux commencer par acheter une Zarka plus 7 et puis la monter avec une grille de FS et puis monter au fur et à mesure, réparer, monter, etc. Et une fois qu'elle est en prix, continue à monter jusqu'en tri. Et après, cette Zarka, je l'ai et puis voilà. Soit vous pouvez directement choisir de l'acheter en prix et de la monter en tri parce qu'il va falloir gagner énormément de temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps, c'est de l'argent. Soit vous pouvez mettre directement une préco sur du tri et pendant ce temps-là, vous ne faites que farmer. Pas besoin d'aller en enchant, vous pouvez revendre tout au matériau d'enchant. Vous ne faites jamais d'enchant, vous ne jouez pas un jeu complètement RNG, vous ne perdez pas de temps. Et ça, ça peut valoir vraiment pour le endgame. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer des enchants et qui perdurent, qui perdurent, qui font 54 fails. 54 fails sur des peines alors qu'ils auraient pu l'acheter. C'est sûr, au bout d'un moment, vous vous dites mais ça va passer, ça va passer. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. Si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose, achetez-le. Achetez-le. D'accord ? C'est un jeu RNG, vous pouvez gagner 500 millions. Vous pouvez très bien perdre ces 500 millions et ne rien avoir au bout. Je vous conseille vraiment d'acheter ce que vous voulez. À moins que vous ayez beaucoup, beaucoup d'argent et que tout ce qui est courbe de gosses et tout, si vous n'avez pas compris en maths, c'est juste les probas, vous soyez à peu près au milieu des courbes de probas quand vous faites beaucoup, beaucoup de tentatives. C'est sûr que si vous cliquez 10 000 fois sur un peine, sur les 10 000 fois, vous serez dans le pourcentage. Donc vous en aurez 6%, par exemple, ou 3% par rapport à combien vous cliquez en fait le stack. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas cliquer pour 10 000 peines. Ce n'est pas possible. De vous à moi, on n'aura jamais d'argent assez pour cliquer 10 000 fois sur un peine. Que ce soit avec des crowdmots, c'est inimaginable le nombre d'argent qu'il faut pour faire ça. Du coup, sur des peines, moi, je vous conseille, si vous la voulez vraiment rapidement, de l'acheter. Pour du tête ou autre, vous pouvez encore essayer de monter, etc. Ça va vous faire prendre du temps. Vous n'allez pas pouvoir vendre tout ce qui est pierre d'enchant, fragments, etc. Vous pouvez les tenter, il n'y a pas de souci. Après, vous n'allez pas me dire au bout de 20 fails, je n'ai pas eu de chance, il y avait 30% de chance, je ne l'ai toujours pas passé, qu'est-ce que tu peux me dire ? Non, c'est en pipe. Non, moi, je vous conseille vraiment d'acheter. C'est du gain d'argent et du gain de temps au début. Plus tard, pour faire du profit, vous pourrez peut-être tenter d'enchant, de revendre, d'acheter, revendre et tout. Mais au début, vraiment, vous avez du grenier de plus 15 à acheter, achetez-le. Vous n'avez pas à l'acheter en plus 1 et puis de le monter, ça va vous faire prendre toutes vos pierres d'armure, vous n'aurez plus de dura, après, il n'y aura plus de grenier à l'HV pour le remonter. Vous allez perdre du temps, vous voulez vous dire au bout d'une heure, vous avez fait quoi ? Rien, vous allez avoir monté une pièce plus 15 ? Alors, vous auriez été farm à Média, vous auriez fait 40 millions de dollars, vous auriez pu acheter deux plus 15 ? Enfin, il faut vraiment faire attention à ça dans BDO, gérer son temps, pas passer son temps à Enchant pour au final finir avec rien, pas d'item, pas d'argent et vous dire putain, il me souffle ce jeu, alors que c'est un super jeu. Voilà, je suis en assurance sur ces mots et puis, moi, je vous souhaite un bon commencement sur BDO ou une bonne aventure si vous êtes déjà et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.